Les collègues députés nous ont déjà rejoints et je les en remercie. D'autres vont nous rejoindre et nous ont confirmé leur participation. D'autres sont représentés. Merci de cet intérêt des élus pour ce travail sur les plateformes, sur les modèles urbains durables en Méditerranée. Je suis heureux d'accueillir autour de moi des élus, des personnalités, des responsables également, notamment à la commission qui, tout à l'heure, nous ferons le point sur leur regard sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de faire ma petite introduction, je vais laisser peut-être le soin au maire de Malaga, que je salue, de se présenter. Et nous passerons la parole aux intervenants de la tribune pour qu'ils nous disent plus précisément que moi qui ils sont. Et puis nous rentrerons dans le concret de notre débat. Monsieur le maire, vous avez la parole. Monsieur le maire, vous avez la parole. Oui. Pour le maire, moi, c'est un plaisir d'être ici pour l'Amérique européenne. Je remercie l'hospitalité du Parlement et l'intérêt des députés d'écouter l'exposition sur la plateforme, sur le modèle urbain sostenible, durable, alimentaire. Je suis le alcalde de Malaga et je veux, en mes mots, saluer à vous, dire que Malaga est une ville de quasi 600.000 habitants, comme tarjeta de présentation, capital d'un département ou de province de quasi 2 millions d'habitants, et que c'est, je crois, un cas très expressif de comment la réflexion en torno du modèle urbain sostenible est conveniente. Malaga cambiait sa population en les années 70-80 et 70-85, quasi 90, creciendo très rapidement, de 300.000 habitants à plus de 500.000 habitants. C'est un développement intense produit par le développement turiste de la Costa del Sol et par la immigrément interne de la population de la province de Malaga et d'autres zones de Andalucie, ont créé uns retos, desfous, auxquels la ciudad se enfrentait en le changement démocratique au final des années 70, au début des années 80, et, d'alguna façon, les réflexions d'aujourd'hui vont en esa direction. En le plan personnel, je suis diputé en la transition espagnola, en les années 77-82, con la Unión de Centro Democratique, que es un partido que protagonisó la transición, junto con los demás partidos, evidentemente, del Parlamento Español, una etapa muy hermosa, muy bonita, muy difícil, pero en donde España supo estar a la altura del reto que tenía por delante. Y después guardé un largo luto a la UCD, desde el 82 hasta el 95, en que me presenté las listas del Partido Popular en Málaga, como número 2, y pasé a ser alcalde en el año 2000, cuando la alcaldesa pasó al Gobierno español, y desde el año 2000 soy alcalde de Málaga, he tenido responsabilidades en la Federación Española de Municipios y Provincias, he estado también en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, y he estado también en el Comité de Regiones, representando a la Federación Española de Municipios y Provincias, y nada más, yo creo que no debo extenderme más. Ahora estoy en Arlen también, representando los municipios europeos, dentro de la Asamblea de Regiones y Poderes Locales del Mediterráneo. Es un placer estar aquí, donado. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Nous avions produit un guide sur la dimension urbaine des politiques de l'Union européenne et j'ai été également l'un des auteurs d'un rapport récemment publié sur les villes de demain, exercice que nous avons mené à la demande de notre commissaire de faire un exercice de prospective sur les villes qui a débouché sur une série de travaux et sur une publication qui est disponible dans plusieurs langues. Je m'arrêterai là. Merci à tout à l'heure. Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Donc moi, je suis chef d'entreprise. J'ai été président du port de Marseille, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Et à ce titre, j'ai créé il y a 20 ans l'Institut de la Méditerranée, donc qui anime aujourd'hui Jean-Claude Touré et qui est partenaire dans le projet CADMED avec Malaga. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. L'Institut de la Méditerranée a pour objet depuis sa création d'être un pôle de compétence en matière euro-méditerranéenne. Et de fait, nous avons beaucoup d'accords, de contrats avec l'Union européenne. Et nous alimons aussi le réseau FEMIS, la Fédération Méditerranée des Instituts de Sciences économiques, qui est le plus grand réseau de chercheurs économiques au travers de la Méditerranée. Donc pour CADMED, nous sommes très intéressés comme les 12 villes partenaires, puisque depuis 2009, il y a un travail conjoint qui se fait avec des résultats qu'on espère très positifs. – Parfait, merci. Vous avez dû l'imaginer, donc vous avez la possibilité d'accès à une traduction en français, en anglais, en espagnol, si vous le souhaitez. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Malaga, mesdames et messieurs les représentants de la Commission européenne et du Comité des régions, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur que de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion de présentation de la plateforme CADMED sur les modèles urbains durables en Méditerranée, organisant partenariat avec l'Institut de la Méditerranée à Marseille. Cette plateforme a été créée suite à la signature de la charte de Malaga le 7 février 2011 par les maires de 11 villes et régions fondatrices, Malaga, Séville, Valence, Barcelone, la communauté d'Aix-Marseille, Turin, Gênes, Rome, la région de l'Athique et de la Thessalonique. L'objectif de la plateforme est de modifier les comportements urbains afin de réduire l'impact environnemental de l'urbanisation et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. A partir d'un référentiel de 20 indicateurs de durabilité, CADMED cherche à comprendre l'évolution des systèmes urbains, à évaluer les politiques mises en œuvre et à lancer des expérimentations dans des quartiers pilotes. A ce jour, 30 villes et régions font partie de la plateforme, parlent le même langage et adhèrent à des principes communs pour développer des modèles urbains durables basés sur la spécificité méditerranéenne. Je suis très heureux de vous annoncer que la métropole Nys-Côte d'Azur, présidée par Christian Estrosi, et dont je suis le vice-président, sera désormais associée aux travaux de la plateforme. Nys-Côte d'Azur vient en effet d'officialiser sa collaboration à travers un premier projet déposé en commun dans le cadre du programme MED intitulé Urban Empathy. Je tiens d'ailleurs à saluer la présence parmi nous aujourd'hui d'Angèle Martinez, la directrice Europe à la métropole Nys-Côte d'Azur. Je me réjouis de cette collaboration car Nys-Côte d'Azur est exemplaire en matière de développement durable, comme en atteste le projet d'éco-vallée de la Plaine du Var, classé Opération d'intérêt national en France. Tout à l'heure, ma collègue députée européenne de Perpignan nous rejoindra, mais nous l'avons sensibilisé aussi sur la possibilité, l'intérêt qu'il y aurait pour Perpignan à adhérer à notre plateforme. Et je sais que le message est bien passé. Alors pourquoi cette réunion aujourd'hui à Bruxelles ? Tout d'abord pour mieux faire connaître la charte de Malaga et sa spécificité méditerranéenne parmi l'ensemble des initiatives mettant en avant des modèles urbains durables, porteurs de cohésion sociale et territoriale. On pourrait lancer, citer la très célèbre Convention des mers, lancée en commission européenne après l'adoption du paquet énergie-climat en 2008, mais aussi d'autres accords internationaux comme la charte d'Aalborg en 1994 et puis en 2004, la charte de Leibitz en 2007 et la déclaration de Tolède en 2010. Je suis d'avis que les travaux du réseau 4 mètres peuvent alimenter notre réflexion au niveau européen sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 tournée vers une croissance intelligente, durable et inclusive. Les modèles urbains durables et les enjeux spécifiques auxquels sont confrontés les villes méditerranéennes doivent être mieux pris en compte dans le cadre de nos débats sur le futur de la politique régionale pour la période de programmation 2014-2020, mais aussi dans le cadre de nos discussions sur l'efficacité énergétique et la lutte contre le changement climatique au sein de l'Union européenne et même au-delà, dans notre voisinage sud. La plateforme 4 mètres pourrait en effet servir d'outil efficace pour repenser la dimension urbaine durable dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée et lancer des projets concrets de coopération entre des villes au nord et au sud de la Méditerranée, réunies autour de problématiques et de défis communs. Ceci pourrait également contribuer à notre réflexion sur la mise en place d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. Tout à l'heure, mon collègue François Alfonsi, député écologiste de la Corse, nous rejoindra. Nous travaillons ensemble sur la mise en place d'une macro-région méditerranée et avons franchi déjà quelques étapes auprès de la Commission. J'espère donc que cette réunion nous permettra de diffuser plus largement la solide expérience acquise sur le terrain par 4 mètres et d'initier un dialogue fructueux et durable entre les membres du réseau et les institutions européennes sur nos futures politiques européennes. Je devrais tout à l'heure vous quitter à 18h30 pour une réunion politique d'actualité en France, mais je reviendrai bien sûr vous rejoindre pendant le cocktail. En tout cas, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à M. le maire de Malaga. Merci. Merci. Merci à vous, merci à vous, M. Franco, pour faire votre parole. Et si vous aussi pour l'annonce que vous faites de que NISCOTASUR va faire son, digamos, union à la plateforme sur le modèle urbain durable de la Méditerranée. Je passe à parler en espagnol, si il y a traduction. Je passe. Merci à vous, M. le maire de nouveau. Et l'Agence d'Ecologie Urbaine de Barcelone, comme associés. C'est un groupe de villes et de entités, auxquelles plus ont été uné d'indies comme Zaragoza, la Generalitat de Catalunya, Ferrara, Toulouse ou Tanger, jusqu'à atteindre maintenant quasi 30 villes et d'identité territoriales. La plateforme s'ouvre, effectivement, quand se firme la carte, le 7 de febrero de 2011, en Málaga, en marco du projet européen CACMED, que trata, justement, de faire une réflexion sur le modèle de développement urbain qui soit plus compatible avec le développement sostenible. Se trata, justement, de promouvoir un modèle urbain sostenible basé en la ciudad classique mediterranée, cuyas características principales son niveles suficientes de densidad de población, compactedad edificatoria, compactedad de usos y actividades y proximidad a los servicios básicos en una escala peatonal, aspectos que entendemos fomenta la cohesión territorial y social. Supongo que tendremos imágenes, ahí arriba, que van un poco transmitiendo, en relación a lo que vamos comentando, ideas sobre esas diferencias de las ciudades, inclusive con gráficos de más o menos densidades y los más o menos gastos de energía que supone. No hemos tenido que inventar, queridos amigos del Mediterráneo, nuevos modelos urbanos, porque estábamos viviendo, sin darnos cuentas casi en ciudades, donde, tradicionalmente, una gran parte de los recorridos se hacía a pie, y se hace a pie, puede hacerse a pie, y teníamos en nuestra proximidad, y tenemos en nuestra proximidad, además, comercios, servicios, equipamientos escolares y salud. El porcentaje muy importante de la población lo suele tener a una distancia muy razonable. Hemos podido comprobar, por tanto, que nuestro modelo clásico de ciudad mediterránea, europea por extensión desde los antecedentes octogonales clásicos, la ciudad medieval o la barroca, es el que mejor se comporta para facilitar la comunicación entre los ciudadanos, la movilidad definitiva, al tiempo que, en contraposición a los modelos de dispersión urbana, más típico de ciudades americanas o australianas, por ejemplo, son más eficientes en el consumo energético, y en el compromiso por controlar, por tanto, las emisiones vinculadas al cambio climático. Ese gran reto que tenemos por delante, ese gran desafío de los próximos años. El propósito de la plataforma, en nombre de la cual os hablo, es el de reunir a ciudades y organizaciones del Mediterráneo y ciudades del resto de Europa, y digo bien de ciudades del resto de Europa, no solamente del Mediterráneo, pueden también incorporarse del centro y del norte, que quieran desarrollar modelos urbanos sostenibles, en los que tengamos referencias comunes, a través de un sistema de indicadores, de actuaciones conjuntas, en proyectos pilotos o en el intercambio de buenas prácticas. Estos indicadores, estamos muy orgullosos de ellos, Pedro Marín, que me acompaña, secretario general de la plataforma, y que es director del Observatorio Urbano de Málaga, del Medio Ambiente Urbano en Málaga, explicará seguramente en su intervención alguno de estos indicadores. La Unión Europea, hay que reconocer, que ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años, en cuestiones relacionadas con el medio ambiente urbano, en temas de contaminación atmosférica o acústica, en cuestiones de saneamiento y depuración de aguas, en ahorro energético, en acciones relacionadas con la salud, o las derivadas de los riesgos del cambio climático. Todas estas cuestiones, y otras muchas, han sido objeto de evaluación, de seguimiento, e incluso de reglamentación, para su cumplimiento a los diversos países de la Unión. Sin embargo, las cuestiones urbanas relacionadas con la configuración de la ciudad, la ordenación territorial, o el planeamiento urbanístico de nuestras ciudades, pocas veces han sido tenidos en cuenta, pese a suponer, según el modelo urbano elegido, una relación fundamental con la eficiencia energética, con las políticas de movilidad, y también de cohesión social. No olvidemos este aspecto tan importante de un desarrollo sostenible y duradero. La iniciativa urbana, en sus diferentes etapas, ha sido una de las acciones más interesantes de la Unión en relación con la ciudad. Su perspectiva integrada, donde se combinan actuaciones físicas de renovación urbana con el fomento de la actividad económica, de la formación e integración laboral y de la participación ciudadana, pueden considerarse como uno de los mayores éxitos de las políticas europeas a nivel local, la escala que es más cercana a los ciudadanos, la más palpable, la más visible para los ciudadanos, la que permite reforzar la democracia con la participación. Urbact y el reciente marco de referencia para las ciudades europeas sostenibles han sido también importantes contribuciones europeas en el campo urbano, que deberían ser apoyadas con decisión por las autoridades europeas, al igual que iniciativas como nuestra plataforma, que no deja de ser una continuidad vinculada en el tiempo a los proyectos europeos. En ese sentido, es importante que un proyecto que ha sido confinanciado con fondos comunitarios no se termine, no se extinga al llegar el fin de su andadura de dos o tres años, sino que pueda continuar en el futuro implicando no solo a esos socios originales que hemos mencionado, sino a otros actores urbanos y a otros proyectos similares o complementarios. Nuestro objetivo hoy es presentar la plataforma de modelos urbanos sostenibles y al mismo tiempo solicitarla al Parlamento Europeo, el cual hay aquí una cualificada representación, y a la Comisión Europea, también tenemos una cualificada representación, principalmente a la política regional de la Comisión Europea, formas de colaboración y de impulso de las cuestiones urbanas. Y es un tema, además, si me permiten ustedes que le añade, esencial. Cada vez hay más población en las ciudades, Europa ya es una zona muy urbanizada, pero en el mundo hay mucho que aprender, también de si se hace un buen desarrollo urbano, cuando en los países emergentes se llegará en pocos años a que el 70-80% de la población esté en urbes, en grandes urbes, que haya un buen orientado y ejemplar, una ejemplar planificación. No jugamos mucho en el planeta en ese sentido. Nos ponemos a disposición para las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad urbana en la perspectiva de profundizar en el hecho urbano que amplíe el confort y la calidad de vida de los ciudadanos, en equilibrio con el medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos naturales. Los objetivos específicos de la plataforma, en ese sentido que acabamos de decir, son los siguientes. Primero, poner en práctica los principios establecidos en la Carta de Málaga sobre modelos urbanos sostenibles y que incluyen los siguientes compromisos. Desarrollar configuraciones urbanas que, más allá de las particularidades geográficas, tengan en cuenta las principales características comunes a las ciudades mediterráneas sostenibles, como son una determinada densidad de población, niveles suficientes de compáxida urbana, y una elevada complejidad en la mezcla de usos y funciones, limitando la formación de espacios segregados, monofuncionales, especializados, como queramos llamarle, pero dependientes, al final, de vehículo privado, que es un gran elemento contaminante y despilfarrador, también, de energía. Las ciudades mediterráneas son diversas entre sí, pero tienen un claro denominador común desde la organización urbana de la ciudad antigua y es la mezcla de actividades económicas y sociales en un espacio delimitado donde la escala peatonal era importante para la mayor parte de los desplazamientos. Estas características, la diferencia, de una manera muy clara, de otros modelos urbanos ajenos a Europa, ante hablé del modelo americano, norteamericano, modelo australiano, también, en alguna medida, menos eficiente en el uso de los recursos naturales y en facilitar también, menos eficiente, en facilitar la conectividad de las relaciones humanas. La consideración del espacio público como eje vertebrador de la ciudad, del equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre, así como la contemplación de la escala peatonal como referencia en un paisaje urbano dotado de abundantes espacios públicos atractivos, seguros, propicios para el encuentro, resultando de especial importancia la presencia suficiente de espacios verdes. El establecimiento, otra característica, otro compromiso, digamos, de la Carta de Málaga de Modelos Urbanos Sostenibles, es el establecimiento de radios de proximidad a actividades económicas y a servicios básicos de educación, centros de salud, centros sociales, equipamientos deportivos, culturales o espacios de ocio que garanticen la solidaridad y la comunicación transgeneracional. Es también un principio y un compromiso claro de la Carta el desarrollo de nuevos solos urbanizables se realiza a partir de nodos de comunicación y movilidad previamente previstos, jerarquizándose los niveles diarios principales, secundarios o de residentes. Asimismo, la recuperación de la ciudad consolidada su revitalización y regeneración urbana integrada con especial énfasis en los ámbitos de la ciudad antigua, tema que está, si me permite, de especial actualidad en España y supongo en otros países afectados por la crisis inmobiliaria como una manera de plantear una acción en el medio urbano que es sostenible y que es inteligente porque además permite dar más, digamos, respuesta en el ahorro energético a viviendas que hechas hace decenas de años no daban todavía respuesta técnica en esa materia. La integración también de la vivienda social y la que reciba ayudas públicas junto a la vivienda de renta libre evitando segregaciones y exclusiones sociales generacionales y étnicas. Tema este de actualidad, yo sé que no solo en España también en Francia y que debemos de abordar con ambición y con valentía y decisión clara. El respeto por la conservación del paisaje, de los ecosistemas y la biodiversidad, el tema que sé que es muy querido a nuestro presidente de esta reunión, el diputado europeo y alcalde de una comunidad cercana a Nisa donde el medio ambiente y el paisaje es muy valorado, así como del patrimonio edificatorio histórico y de las formas empleadas para conservarlo y rehabilitarlo de acuerdo con las cartas y documentos internacionales de conservación del patrimonio. El respeto por los recursos naturales incluyendo el agua y el suelo junto a la reducción de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la aplicación de herramientas e incentivos para fomentar la construcción y rehabilitación de edificios eficientes en el consumo y tratamiento de agua y energía. Consolidar un sistema común de indicadores de sostenibilidad que nos permitirá comprender en el tiempo la evolución de nuestros sistemas urbanos y la evaluación de las políticas públicas aplicadas teniendo como un cuadro de mandos para ver cómo vamos en ese camino. Promover una metodología de experimentación basada en la manzana verde como concepto publicitario si quieren ustedes y que define exactamente lo que se quiere hacer desarrollada ese modelo el CATMED que consiste que en cada una de las ciudades que hemos mencionado se desarrolla un proyecto piloto que refleja las características fundamentales de las ciudades sostenibles y de las construcciones ecológicas eficientes y ahorradoras de energía. Dar voz como punto segundo dentro de los objetivos de la plataforma dar voz protagonismo y visibilidad en Europa a las iniciativas que promueven modelos urbanos sostenibles capaces de frenar los efectos del cambio climático. Medir tercer objetivo la ejecución de los compromisos establecidos en la Carta de Málaga a través del sistema común de indicadores que antes mencionado y por último apoyar a otras ciudades en el desarrollo de sus manzanas verdes promoviendo la implementación de políticas a escala local en línea con el modelo urbano CATMED de sostenibilidad e identificar también las mejores prácticas. Podíamos preguntarnos y voy terminando ¿qué puede motivar a las ciudades a formar parte de la plataforma? Pues hay varios digamos muchas razones muchos objetivos serían razones para hacerlo para participar en una red de ciudades comprometidas con la sostenibilidad urbana que es algo muy hermoso muy bonito hacerlo para promover políticas específicas para ciudades mediterráneas a nivel europeo para acceder así también a una red que genera un amplio abanico de oportunidades para ganar visibilidad y promover iniciativas de los miembros en un ámbito internacional para participar activamente en debates y lobbies en el más alto nivel político relacionados con la promoción de un enfoque integrado para los modelos urbanos sostenibles es un placer participar en esta reunión que tiene ese enfoque en alguna medida para acceder a una metodología e instrumentos específicos de trabajo como el sistema común de 20 indicadores de sostenibilidad urbana en base SIC sistema de información geográfica para formar parte de proyectos financiados por fondos europeos junto con instituciones experimentadas y para estar informados sobre las últimas noticias vinculadas con modelos urbanos sostenibles y convocatorias de programas europeos yo por imparte a lo que ya les he expresado solo indicarles que la experiencia ya concreta de Málaga está también a su disposición no solamente en la parte muy digamos significativa que hemos podido aportar a esta plataforma y a estos trabajos de Catmet donde todas las ciudades han tenido un papel significativo y es muy expresivo y muy importante sino también las experiencias concretas que se desarrollan con programas de SmartSeed de Málaga sobre aplicación de las TIC al ahorro energético es un programa con interrogantes pero ambicioso que trata de cambiar un poco las pautas de conducta y lo funcionamiento de las redes que sean inteligentes y los contadores inteligentes etcétera que desarrollamos liderados por Endesa y IBM y algunas otras empresas y universidades españolas en Málaga un programa pionero a nivel mundial y asimismo el programa Centuol Emisión de Cero para Todo que trata de crear la experiencia de 200 coches vehículos eléctricos en unas empresas japonesas y en NEDO que es un organismo japonés dedicado a la digamos innovación técnica y científica y que va a estar operativo en Málaga a principios este año próximo y estamos también en el programa Green Emotion que es el programa europeo muy ambicioso en esta materia de coches eléctricos todo esto que es complementario pero aquí fundamentalmente estamos para hablar del modelo urbano sostenible y eso es lo que hemos querido decir en estas palabras expresivas de esta plataforma que agrupa un conjunto de ciudades que tienen la voluntad de seguir trabajando juntas y de ampliar como de hecho se está produciendo esa ampliación a otras muchas ciudades y entidades formado una red potente no solo en el ámbito mediterráneo también en el ámbito europeo pero donde hablemos mucho de ese modelo urbano mediterráneo del cual nos podemos sentir muy orgullosos todos los que somos de origen mediterráneo compartiendo ese orgullo con quienes quieran unirse a estas ideas y a esta filosofía de ciudad y de vida muchas gracias a todos por su atención gracias 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 la maire para esta exposición esta presentación completa y esta ambición afichada yo saludo la salida de dos de mis collègues yo les remerci y aprecio la presencia del director internacional de Cobati un organismo como bien partenero en nos démarches et laissé donc Corinne Hermann qui nous vient de la DG politique régionale de l'unité croissance pour tous développement urbain et territorial qui va maintenant nous parler des villes de la durabilité dans la politique de cohésion de l'union européenne madame Hermann je vous remercie madame et messieurs les parlementaires monsieur le maire monsieur et madame les élus mesdames messieurs merci donc c'est un grand honneur pour moi de venir m'exprimer dans le cadre de cette réunion qui nous a permis d'abord de prendre mieux conscience du travail formidable et énorme qui avait été fait par la plateforme 4MED de constater aussi que beaucoup des villes qui participent à la plateforme ont également participé au programme urbacte que la ville de Malaga est impliquée dans le cadre dans le travail autour du cadre de référence pour les villes durables qui est un travail important que nous menons actuellement avec des villes pilotes et sur lesquelles nous mettons beaucoup d'espoir je vais structurer mon intervention en trois parties d'abord j'évoquerai pour ma part la reconnaissance des principes qui sont dans la charte de Malaga et de l'importance que nous voyons du rôle spécifique des villes par rapport à la lutte contre le changement climatique ensuite j'évoquerai plus spécifiquement le rôle de la politique de cohésion dans ce contexte peut-être pas uniquement autour de la notion de ville durable mais aussi dans le domaine plus large de l'environnement et enfin j'évoquerai un peu les questions que nous nous posons ou que nous nous sommes posées en prenant connaissance du travail de la plateforme CatMed alors pour ce qui concerne les villes je pense qu'il est essentiel de reconnaître et c'est récent finalement longtemps on a considéré que les villes étaient un peu mises à l'index comme étant des pollueuses comme étant productrices d'émissions carbone sans mesurer le fait que les villes sont à la fois comme on le dit maintenant des problèmes et des solutions au changement climatique c'est à dire que comme vous le soulignez les villes produisent du fait des transports et du fait de la consommation des bâtis du fait de leur densité une partie importante des émissions carbone mais on constate également que par leur densité les villes sont par habitant moins productrices d'émissions carbone que les zones rurales il est intéressant à cet égard de voir le travail qui a été fait par l'agence européenne de l'environnement sur la base du plus récent Energy Outlook World Energy Outlook qui montre très précisément que la consommation le bilan carbone d'un rural est plus élevé que le bilan carbone d'un urbain c'est normal puisqu'il a une maison quatre façades puisqu'il doit prendre sa voiture le plus souvent pour se rendre en ville parce qu'il a des conditions de vie qui sont plus énergivores à nombre des gares donc la reconnaissance de ce constat est quelque chose de très important autre constat que vous faites aussi et qui fait un peu écho à ce que nous avons mis en évidence dans notre rapport sur les villes de demain c'est le fait qu'il y a un modèle européen des villes qui est un modèle européen qui est important parce que si la ville est moins consommatrice d'énergie c'est justement parce qu'elle est compacte c'est parce qu'il y a une hybridation des fonctions c'est parce qu'il y a une mixité fonctionnelle une mixité sociale qui fait qu'on ne crée pas forcément ou obligatoirement des centres d'excellence à l'extérieur de la ville mais qu'on a vraiment des stratégies territoriales pour rapprocher les services pour rapprocher les habitants pour rapprocher les entreprises dans ce qu'on peut considérer comme des bassins d'emploi ou en tout cas des unités de service modèle européen des villes qui vous le rappelez également met en avant des notions importantes vous l'avez dit considérer l'espace public comme la colonne vertébrale de la ville favoriser l'accès aux services favoriser l'accès aux transports toute une série de critères qui sont importants vous ajoutez quelque chose qui nous a paru important et qu'on ne considère pas suffisamment le point de mire est très fort sur les économies d'énergie et moins sur le design urbain et notamment sur la manière dont ce design urbain à travers par exemple l'aération naturelle des arbres dans les villes plus anciennes est lui aussi important vous vous intéressez à la morphologie des villes vous avez orienté une réflexion qui se dégage également et qui a été approfondie par la direction générale en charge de la recherche autour de ce qu'on pourrait appeler le métabolisme urbain la ville c'est des flux d'énergie mais c'est aussi des ressources naturelles c'est aussi l'eau c'est aussi les déchets c'est aussi la gestion des flux et donc c'est vraiment une considération de voir comment la morphologie de la ville méditerranéenne peut mieux permettre que d'autres de gérer ces flux et de gérer ces interactions avec l'environnement extérieur donc c'est tout un ensemble de paramètres qui nous ont paru très importants alors est-ce que la ville durable est un thème fort dans la politique de cohésion ce qui est le sujet et un petit peu le challenge que vous m'avez posé pour intervenir aujourd'hui a priori je dirais bon la ville dans la politique de cohésion et même si nous nous appelons politique régionale et urbaine seulement depuis le 1er octobre dernier la ville ce n'est pas nouveau les actions urbaines dans la politique de cohésion ont commencé il y a plus de 20 ans ça a été d'abord des actions pilotes vous avez rappelé monsieur le maire l'importance d'Urban ça a été l'initiative communautaire urbaine ça a été ce qu'on appelle en anglais le mainstreaming donc la généralisation des programmes Urban 1 et Urban 2 dans la politique de cohésion avec une insistance portée aux priorités urbaines dans l'ensemble des programmes opérationnels pas tous puisqu'il y a quand même des régions plus rurales et jusqu'à aujourd'hui avec l'idée qu'un 5% minimum soit dédié dans l'allocation du FEDER à des investissements de développement urbain intégré donc attention très forte portée à la ville attention portée à la ville durable je dirais moins parce que vous avez parlé de la charte de Leipzig même si le thème environnemental est devenu très fort par rapport à la pensée de l'urbain à l'origine l'agenda politique était beaucoup plus centré sur la valeur ajoutée européenne par rapport à une problématique qui était celle des quartiers sensibles il y a eu d'ailleurs des associations qui se sont créées des quartiers sensibles on était dans une problématique des quartiers les plus défavorisés et de voir comment à travers un investissement qui comme vous l'avez rappelé est un investissement intégré c'est à dire 60% allant au bâti mais 40% allant à des mesures soft pas seulement du bâti mais des actions socio-professionnelles socio-culturelles des crèches pour une pipinière d'entreprise donc des services sociaux d'accompagnement pour comment on arrivait à renverser des cercles vicieux de dégradation urbaine par des cercles vertueux je dirais de développement économique social-culturel ça c'est un peu le leitmotiv d'Urban c'était un peu notre 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 axe fort de penser c'est qu'il faut aller vers du développement urbain intégré et dans la plupart des projets urbains c'était plutôt traditionnellement les trois dimensions du social donc remédier à la polarisation sociale de l'économique et du culturel ce qui est important et on le constate dans Urbact c'est que maintenant on essaye aussi que la question environnementale soit présente et c'est important parce que de même que de la même manière que parfois les éco-districts les éco-quartiers ignorent le social et arrivent à un effet de gentrification des villes ce qu'on a observé à l'inverse on considère qu'un point d'attention trop fort qui serait porté au social au détriment des questions d'environnement serait un problème donc il y a vraiment cette approche intégrée qui doit être maintenue alors ça c'est pour la question de la ville durable la ville durable devient importante mais disons que dans la politique de cohésion on parle plutôt du concept de sustainable urban development donc de développement urbain durable et la durabilité est prise dans son acception large donc pas seulement environnementale mais sociale économique culturelle et donc c'est vraiment un ensemble dans un contexte où la politique de cohésion n'a plus uniquement comme objectif la cohésion sociale et économique mais aussi la cohésion territoriale donc avec un poids plus fort à cette question de l'impact territorial des politiques sectorielles alors ça me permet de faire la transition avec l'autre aspect de la politique de cohésion c'est qu'en fait on parle du 5% ou on parle du 10% ou on parle des investissements en faveur du développement urbain intégré qui quelquefois sont bien au-delà du 5% il faut se rendre compte que dans une région comme l'île de France 60% de l'allocation fédère allant à l'île de France a été vers des projets urbains intégrés donc ça peut être bien au-delà du 5% et c'est vrai aussi dans plusieurs régions capitales d'Europe donc ça c'est un point important mais à côté de cet investissement ce qui est important c'est de penser que en fait la politique de cohésion est une politique d'investissement que les investissements sectoriels sont très importants et qu'une grande partie de ces investissements sectoriels vont vers les villes alors le collègue qui me rejoindra tout à l'heure parce qu'il avait une réunion avant a fait par exemple un chiffrage que nous avons utilisé du pourcentage des fonds de la politique de cohésion le voilà juste au moment ça c'est vraiment un timing impeccable donc juste au moment où Mathieu Fischter avec qui nous travaillons ensemble donc à la politique régionale et urbaine j'allais évoquer les chiffres que tu donnes par rapport à l'investissement sectoriel de la politique de cohésion dans l'environnement on a chiffré que 30% des fonds de la politique de cohésion allaient directement ou indirectement aux questions environnementales alors par rapport à ça disons que je n'ai pas le transparent à vous montrer mais disons que le gros des investissements c'est ce qu'on appelle en anglais le environmental rule book c'est à dire la mise à niveau par rapport aux directives environnementales Mathieu ça va peut être chiffré à 54 milliards d'euros pour la période 2007-2013 donc c'est quand même le gros des investissements et les exemples d'investissement c'est les investissements pour la gestion de l'eau 22 milliards c'est le traitement des déchets 6 milliards ou c'est toutes les mesures en faveur de la biodiversité et de la protection environnementale bon bien sûr tous ces investissements ne vont pas aux villes mais une grosse partie va aux villes donc on n'est pas toujours capable de les chiffrer d'ailleurs parce que les catégorisations que nous avons dans la politique de cohésion ne nous le permet pas mais c'est gigantesque comme investissement deuxième catégorie d'investissement qu'on peut considérer comme étant un peu les investissements en faveur de l'économie faible en carbone 48 milliards alors là les exemples d'investissement c'est les chemins de fer 23 milliards c'est le transport urbain propre 6 milliards et on espère que dans la prochaine politique de cohésion on peut arriver à des montants supérieurs puisqu'il y aura ce thème est indiqué spécifiquement pour l'instant dans la proposition de règlement de la commission et les énergies renouvelables 4 milliards 800 millions et l'efficacité énergétique 4 milliards 200 millions très important d'ailleurs à cet égard vous avez parlé monsieur le maire du logement social la modification du FEDER qui a été voté en 2006 non je dis les bêtises en 2009 a permis dans plusieurs pays européens de mobiliser 4% pour l'efficacité énergétique et le développement et l'énergie renouvelable dans les bâtiments et dans certains pays ça a été vraiment utilisé entièrement pour mettre à niveau les bâtiments les plus énergivores du logement social et ça a vraiment été un levier important à la transformation de bâtiments qui étaient en fait très énergivores et en mauvais état enfin par rapport à cette pyramide sur un investissement qui est moins important mais qui est quand même très important notamment pour les PMI c'est l'investissement pour la recherche et l'innovation avec 3 milliards pour l'exemple de l'investissement c'est le support à des produits et à des processus qui sont c'est difficile à traduire ça environmentally friendly qui sont favorables du point de vue de l'environnement et ça représente quand même là aussi un investissement de 3 milliards donc par rapport à tous ces investissements la politique de cohésion n'est pas seule vous avez parlé de la convention des maires il est bien évident que ces investissements étaient pour beaucoup des villes de la convention des maires un moyen de réaliser leur plan d'action donc c'est vraiment un travail en cohérence qui doit être fait entre les différents services de la commission si on se met dans cette problématique de la ville durable et je pense que c'est vraiment nous pensons que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller est-ce que je peux me permettre de passer la parole à mon collègue Mathieu on a encore un peu ça ? Mathieu tu veux peut-être compléter avec Corinne sur tout ce qui est développement urbain et je crois que comme peut-être Corinne l'a déjà dit avant que je vienne un des points à souligner c'est vraiment l'importance de tout ce qui est plan et programmation au niveau urbain en matière de durabilité et on le voit déjà aujourd'hui avec beaucoup de villes qui ont des programmes ambitieux tu as mentionné Covenant of Mayors en matière énergétique et autres qui sont des cadres de travail excellents pour utiliser les fonds structurels en matière de transport durable de gestion de tout ce qui est eau, déchets en ville en matière d'adaptation au changement climatique aussi biodiversité urbaine etc. et je crois que la direction qu'on souhaite voir de plus en plus c'est des projets intégrés qui prennent à la fois en compte les dimensions économiques donc croissance durable création d'emplois dimension sociale mais aussi dimension environnementale énergétique et climatique et à ce titre l'environnement urbain les villes sont vraiment le lieu par excellence où on peut mener de tels types de projets intégrés parce qu'on a les acteurs qui sont présents on a les moyens qui sont présents et on peut intégrer ces différents types d'objectifs dans une seule programmation donc je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important et on a de très bons exemples en Europe de villes qui mettent en oeuvre et qui mettent déjà en oeuvre concrètement aujourd'hui des programmes intégrés avec des résultats très positifs en termes sociaux économiques et environnementaux et les 5% du futur FEDER qui a priori vont aller dans le développement urbain durable seront un des instruments clés pour pousser cette intégration et faire en sorte que des programmes ne visent pas uniquement un objectif économique ou social mais qu'on puisse aussi voir de manière horizontale comment par exemple un programme de réhabilitation urbaine qui a majoritairement peut-être un objectif social puisse aussi atteindre des objectifs environnementaux ou d'efficacité énergétique dans le bâtiment Il y a peut-être un dernier point sur lequel je voulais intervenir c'est la question des indicateurs comme je l'ai évoqué nous travaillons maintenant sur c'est une question qui me touche puisque je me suis beaucoup occupée de l'audit urbain qui est donc une collecte de données qui est portée sur 330 villes européennes qui maintenant va porter sur 830 villes avec un nombre plus restreint d'indicateurs et une disponibilité plus grande des données là où la question des indicateurs est une question difficile de mon point de vue c'est que en parallèle avec la convention des maires il y a un travail qui a été fait par le centre conjoint de recherche pour regarder les méthodologies en usage pour le calcul des émissions carbone et je crois qu'ils en avaient dénombré plus de 200 donc on est dans un contexte très difficile où les indicateurs environnementaux et notamment le calcul des émissions carbone selon qu'on impute sur le consommateur à la production d'émissions carbone en Chine ou ailleurs ou autre part selon la manière dont on calcule on peut obtenir des variations terribles et ça a été un des écueils de l'urban audit au tout début c'est qu'on a démarré avec 58 villes en se basant sur des données des villes et on s'est très vite rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout comparables donc derrière cette question d'indicateurs il y a des questions de comparabilité et j'étais très heureuse de voir que la ville de Malaga est dans le référentiel pour la ville durable parce que là il faut vraiment arriver à parler pour qu'au niveau européen il y ait quand même un peu de comparabilité sur ces questions et le dernier point sur lequel je voulais intervenir c'est mais je pense que c'est là aussi présent dans votre réflexion et présent à travers ce qu'a dit monsieur le maire c'est de plus en plus quand on dit ville on ne pense plus ville on pense la ville par-delà les frontières administratives de la ville et je suis quelquefois un peu choquée quand je vois des projets par exemple de smart cities qui sont uniquement dans la frontière administrative de la ville ou même des projets de Vélib comme ça a été le cas à Paris où on ne pouvait pas passer le périphérique je pense qu'il faut vraiment voir aussi le périurbain comme un espace d'opportunité comme un espace de risque mais comme un espace d'opportunité parce que les terrains sont moins chers parce qu'il y a des densités qui existent et qui peuvent être renforcées et donc la vision dont on va avoir besoin et de ce point de vue là le Parlement européen a très utilement proposé une modification à la proposition de la commission pour la période 2014-2020 puisque on ne parlera plus de ville on parlera d'air urbain et l'air urbain ça laisse une flexibilité beaucoup plus forte et en matière environnementale ça me paraît essentiel pour penser la ville dans sa configuration plus large et de penser aussi les dialogues entre tous les niveaux de gouvernance qui seront impliqués à passionner les participants en tout cas je souhaite la bienvenue à notre collègue députée européenne grec mon ami merci de bienvenue merci de t'associer la ville durable je le sais t'intéresse au plus haut point je passe maintenant la parole à Jean-Claude Touré qui est délégué général de l'institut de la Méditerranée et qui va nous parler de la ville durable au coeur de la coopération en Méditerranée bien merci mesdames messieurs les députés européens monsieur le maire mesdames messieurs je vais vous dire d'abord le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous et vous dire d'abord que ce travail qu'on a fait dans le cadre de ce qui est maintenant la plateforme 4MED c'est un travail qui remonte en gros à 2003 je crois que c'est à peu près à cette date-là qu'on a commencé c'est un travail de très longue haleine et c'est la date à laquelle on a commencé à monter les premiers projets européens avec Malaga avec Barcelone avec Marseille les premiers projets européens de coopération entre les grandes métropoles méditerranéennes il y avait avant des coopérations mais qui n'avaient pas le sens d'un réseau un réseau étendu et je veux dire c'est grâce au volet de coopération territoriale de la DG Régio à l'époque que ces projets ont pu une montée et le projet 4MED et le troisième projet que nous avons monté dans ce contexte-là le premier projet s'appelait I2C le deuxième C2M je crois et puis on a terminé sur 4MED et nous avons un quatrième projet qui est en cours d'ailleurs sur l'efficacité énergétique dans les logements et en particulier dans le logement des personnes à faible revenu c'est un projet de 10 millions d'euros que nous menons dans le cadre effectivement des programmes de coopération territoriale et dans lequel un certain nombre de villes de 4MED ont été également associées et nous avons un autre projet en gestation je dirais avec de très bons espoirs de capitalisation qui est également pilotée par la ville de Malaga et dans lequel on va réunir autour du projet 4MED une dizaine d'autres projets qui ont travaillé sur les mêmes sujets de façon à avoir une capitalisation complète sur ces questions-là vous avez beaucoup parlé madame de développement intégré voilà le résultat de 4MED qui est effectivement alors c'est illisible si vous le prenez de la première à la dernière page faites-nous confiance c'est un travail qui a été massif c'est pour dire que certes vous voyez la plateforme et vous voyez la charte de Malaga comme un engagement politique mais la bonne nouvelle c'est que l'engagement politique est arrivé à la fin à la fin d'un processus qui a été extrêmement long c'est pas simplement des politiques qui sont réunies pour signer une convention et puis on fait une belle photo et on s'en va il y a eu quand même 9 ans de travail derrière pour arriver à développer un langage commun les spécificités de la ville méditerranéenne et d'arriver progressivement à ce qui est maintenant un engagement politique auquel adhèrent d'autres villes puisqu'on est passé de 9-10 villes maintenant à une bonne quinzaine trentaine puis on a d'autres candidatures qui arrivent on s'interroge sur la faisabilité d'une extension de ce réseau également au sud de la Méditerranée et je dois dire qu'on doit beaucoup à l'engagement politique de la ville de Malaga qui a été tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là et qui a véritablement porté politiquement ce projet y compris aujourd'hui j'espère encore pour un certain temps sans cet engagement je crois que ces raisons n'auraient pas eu d'existence alors qu'est-ce qu'on a obtenu finalement d'abord il y a eu un processus de coopération qui était un processus technique très approfondi on a assisté à des réunions entre les agences d'urbanisme de ces 10 villes qui ont duré quelques fois jusqu'à minuit le soir pour se mettre d'accord sur ce qu'était effectivement la ville durable et se mettre d'accord sur les indicateurs et développer un langage commun sur le concept de ville durable méditerranéenne donc c'est un travail qui a été extrêmement approfondi et tout ça je dirais dans le cadre des programmes de coopération territorial qu'est-ce qu'on a obtenu donc il y a un processus de coopération qui est en place les gens se connaissent les gens se parlent les gens se téléphonent les gens s'échangent d'informations je dirais il y a une communauté d'urbanistes et de gestionnaires de communautés urbaines qui s'est créée autour de ce projet une communauté humaine parce que c'est toujours comme ça que ça marche et qui existe et qui fonctionne et qu'on a vu fonctionner projet à projet après projet et qu'on a maintenant dans le projet Elimed et qu'on va avoir dans les projets de capitalisation également donc cette communauté là existe et au-delà même je dirais des transitions politiques qu'on peut connaître les uns et les autres la deuxième chose c'est qu'on a développé une pensée commune l'objectif c'était quand même d'avoir une pensée commune qui passe par un langage commun sur ce qu'était la ville durable le modèle de ville durable et un modèle de ville durable intégré et dans un contexte méditerranéen ça c'était très simple de quoi on parle et ça ça a été relativement long et quelque chose c'est qu'il y a qui c'est-à-dire qu'aujourd'hui les 20 indicateurs sur lesquels on s'est fixé ce sont des indicateurs sur lesquels les villes qui signent la charte de Balaga s'engagent à remettre à jour tous les ans ils s'engagent tous les ans à nous communiquer des informations sur les évolutions alors c'est pas un concours de beauté il s'agit pas de dire un tel fait mieux qu'un autre il s'agit d'avoir chacun un référentiel commun et de voir que telle ville d'une année sur l'autre peut-être a évolué sur cet indicateur peut-être un peu moins sur l'autre donc il s'agit pas de dégager des prix ou de faire des classements mais simplement de donner un référentiel sur lequel tout le monde est d'accord et que toutes les villes s'engagent et d'ailleurs quand ils signent la charte de Balaga ils s'engagent à mettre à jour régulièrement l'ensemble de ces informations chose très importante parce que le 4 mètres portait également sur les quartiers durables nous avons une plateforme d'expérimentation c'est à dire que chaque ville a désigné un quartier un quartier dans lequel il est prêt à conduire projet à projet la même expérimentation c'est à dire qu'on a une plateforme in vivo expérimentale sur 10 villes et dans lesquelles on peut mener des projets concrets physiques je dirais avec des investissements et de façon à pouvoir les tester et les mettre en action sur le terrain ça c'est très important parce que cette plateforme et pour nous c'est ce que nous disons aux villes qui veulent adhérer en disant il faut que vous désignez un quartier qui sera notre plateforme d'expérimentation et sur laquelle on va essayer de montrer des choses et quand vous avez une plateforme sur autant de villes diverses vous pouvez dire que vous avez une représentativité de l'ensemble du système qui est suffisamment bonne pour en tirer des leçons à partir ensuite d'échanges qu'on peut avoir entre nous la dernière chose c'est qu'on a développé une spécificité qu'est-ce que c'est que la ville méditerranéenne je sais bien que l'Europe n'aime pas trop ces spécificités parce qu'on peut dire l'Atlantique les villes du Nord etc et finalement on ne peut pas faire l'Europe si chacun dégage en lui-même mais c'est vrai que dans un contexte européen il y a un certain nombre de caractères spécifiques des villes méditerranéennes qui ont été mises en évidence dans ce travail je dirais il y en a trois la plus évidente c'est le climat bien sûr mais on s'aperçoit que le climat n'est pas l'élément essentiel c'est pas l'élément le plus important dans cette affaire là c'est la ville c'est l'urbanisme de la ville ce sont des villes compactes monsieur le maire le disait tout à l'heure des villes compactes avec des centres historiques des problèmes quelquefois de ségrégation spatiale qui sont importants mais c'est des villes compactes et on a par exemple l'un des indicateurs les plus intéressants dans les 20 indicateurs qu'on a dégagés c'est l'indicateur de compacité compacité qui est également de complexité donc compacité complexité urbaine sont des choses qui sont rentrées maintenant dans à peu près toutes les agences d'urbanisme qui travaillent à peu près dans le même sens dans ce domaine là une chose importante c'est la question sociale la question financière également il faut dire que les villes du sud de l'Europe sont moins riches ont moins de ressources ont moins de et donc peuvent moins faire de choses on a un taux de renouvellement du parc urbain qui est deux à trois fois moins important que dans le nord de l'Europe donc quand vous faites la réhabilitation thermique vous voulez faire de l'efficacité énergétique il faut en priorité agir sur le bâti existant puisque vous mettrez 70 ou 80 ans à renouveler votre bâti donc si vous n'agissez pas sur le bâti et la question sociale vous dit qu'à quel moment vous avez 40 à 50% de populations qui ont des faibles revenus donc comment vous agissez efficacement c'est pour ça que les mesures européennes d'une certaine façon doivent être adaptées et il faut les comprendre et c'est ça tout le travail qui a été fait dans cette plateforme donc ce que je veux dire c'est qu'on a un acquis un actif des actifs à la fois matériel mais surtout immatériel extrêmement important dans cette affaire ce que je veux dire également et je terminerai là-dessus c'est que nous participons à pas mal de programmes de coopération territoriale qui tournent tous à peu près autour des mêmes thématiques il y a toujours la thématique de l'innovation la thématique des transports puis la thématique en gros de coopération urbaine et autres et je dois dire que ce qui marche le mieux ce sont de très loin de mon point de vue les coopérations urbaines pourquoi ? parce que les villes on sait ce que c'est on sait ce que c'est les régions c'est pas la même chose selon les pays donc les coopérations régionales sont un peu plus difficiles quelquefois dans le domaine des transports on a du mal à monter les coopérations territoriales parce que le domaine du transport c'est un domaine essentiellement tenu par le secteur privé donc comme on arrive difficilement dans les programmes contenus des règles qui sont mises par l'Europe à avoir des secteurs privés on a beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à avoir des projets qui soient véritablement tangibles donc la ville reste un acteur tout à fait majeur dans cette coopération territoriale et je dois dire que dans l'ensemble des programmes urbains là c'est un hommage que je rends à la ville de Malaga mais c'est vrai que le programme 4MED est réputé aujourd'hui dans le système dans la programmation MED comme certainement un des programmes ou en tous les cas le programme peut-être qu'il y a le mieux marché parce qu'il n'y a pas un travail technique relativement puissant et productif on a agouti un engagement politique alors l'engagement politique c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est-à-dire ce qui est arrivé à la fin le poids le nouveau poids qu'auront les programmes urbains dans la politique européenne et en particulier dans la politique régionale européenne des années 2014-2020 c'est pour dire la disponibilité de ce réseau et le fait qu'il existe et qu'il est tout à fait prêt à s'engager dans ses objectifs il est à votre disposition je crois que c'est la raison essentielle pour laquelle nous souhaitons cette réunion avoir ce contact avec vous en tous les cas je vous remercie Merci Jean-Claude Touré Bien on va peut-être faire une petite coupure pour vous faire réagir vous laisser la possibilité de réagir mon cher collègue tu as la parole tu te présentes au passage Merci Gaston je m'appelle Sintero Fissas je suis député bon on peut y parler en espagnol il n'y a que pour y parler en espagnol Me a gustado lo que a dicho la señora Hermann sobre lo que también a conseillé le Parlamento Europeu sobre la necesidad de non parler ya más de ciudades sino hablar de áreas metropolitanas et et je crois que c'est ainsi et ici peut-on faire et il y a une différence très grande entre le que serait Barcelona et Madrid en Barcelona nous avons des calles que les numéros impaires sont d'une ciudad et les numéros impaires sont d'une autre et en cambio en Madrid a veces vas en coche par le camp et resulta que tu es dans la même ciudad je me rappelle que le alcalde de Barcelona Joan Clos disait que sobrevolant en helicóptero les areas urbanes de Madrid et Barcelona étaient très parecides comme la manche ou le tissu urbano le continuo urbano en superficie et le nombre de habitants c'est quand la réalité est autre toute la ciudad de Barcelona cabe en les quatre distritos du centre de Madrid la question et la preocupation est comment se peut vraiment establecer une gestion politique de cette situation parce que en le cas de l'area urbana de Barcelona me parece que son 33 municipios que la constituyen con colores políticos distintos a veces intereses distintos que non son faciles de gestionar c'est c'est que non se peut parler de unha política puramente municipal estamos hablando de transportes de tratamento de residuos de por ejemplo de grandes infrastructuras culturales grandes infrastructuras deportivas que non son solamente de unha ciudad sino son de unha área metropolitana pero a veces hai unha dificultade de gestión de todo iso debido a esa dispersión en diferentes municipios intereses distintos colores políticos distintos yo veo aquí que pode haber un cierto problema estoy hablando ya casi de un problema un poco político de coordinación destes intereses de unha cierta manera é máis fácil gestionar unha ciudad como Madrid cando prácticamente o grosso do tejido urbano é a própria ciudad de Madrid non únicamente que en el caso de Barcelona que hai 33 municipios non sei se en outras comunidades digamos urbanas europeas sucede un poquitín lo mismo con moito gusto respondo á pregunta do diputado europeo que conoce ben o caso de Barcelona e de Madrid eu creo que depende da estructura digamos administrativa perdón que en ese sentido tenga cada país en España por exemplo non tenemos ben definidos eses aspectos das aglomeraciones urbanas área metropolitana en Barcelona la hubo e logo cando se crea o Estado regional en Aritat de alguna forma compite e debilita á área metropolitana con as consecuencias que eu podido tener en Francia están abordando por lo que é sabido hoxe já se teña noticia pero eu me entero máis as comunidades urbanas as aglomeraciones urbanas como un concepto tal que parece que cabina a dirección de que o departamento desaparece e se quedan as cidades municipios as comunidades urbanas ou áreas metropolitanas e as regiones como estructura administrativa pero en España aunque non tengamos esa estructura sin embargo le sabemos dar resposta en Málaga por exemplo un consorcio de transporte existe para a área metropolitana de Málaga costou montarlo algún municipio non querido entrar pero bueno já irá entrando porque sus vecinos non poden beneficiarse das pequenas ventajas de abono de máis barato transporte aí son actores fundamental a comunidade andaluza a comunidade autónoma e o departamento de Málaga tamén a diputación que é unha serie de municipios do entorno da aglomeración urbana de Málaga o agua e o saneamento por vía de hecho en Málaga por exemplo se abordou dos mancomunidades na costa do Sol na costa oriental e outra na ocidental para os temas de abastecimiento e saneamento e Málaga de hecho faz a depuración do agua de Torremolino a la torre dos municipios do espacio cercano se van chegando a acuerdos podía haber sido mellor a confederación hidrográfica que existía antes que era desaparecido podía jugar un papel a del Sur para facer esos temas e logo en cultura e deporte se produce de hecho as instalaciones deportivas e culturales de Málaga pois as utilizan os vecinos do entorno por igual non les cobramos nada en ese sentido se me permite a broma pero é certo que habría que digo non cobramos nada máis que cando teña que pagar a entrada como cualquier outro pois non hai diferencia respecto a ventajas para unos os vecinos de Málaga respecto a os outros pero habría que organizar algo en ese sentido de la organización de los subsespacios a gobernaciónes urbanas ou a área metropolitana pero por que se habla tanto de ciudad pois porque efectivamente hoxe teremos máis esa resposta en la mano de la ciudad e o que precisamente en España eu reclamo al menos se me pervinden este comentario moi local moi de España é que competencias que están en el ámbito regional pasen ao ámbito local en España se ha hecho un gran esfuerzo de descentralización ásia a región pero a región ha retenido en sú mano competencias e presupuestos que deben pasar ao ámbito local e que daría máis operatividade mucha máis operatividade este tema pois logo nos organizamos as comunidades urbanas entre nosos para resolver os temas en alguna medida non sei se contesto adecuadamente ao tema pero por exemplo o que decía a señora Armand en o caso do programa de coches eléctricos nosotros hemos puesto en ese programa dos puntos de recarga en Fuengirola e Marbella que están a 30 a 55 kilómetros de Málaga para que o coche eléctrico non solamente sea en o movimento de Málaga sino tamén en a ciudad de Málaga en o área metropolitana para ir facendo experiencias en ese sentido podamos recarga rápida me refiero recarga en 10-15 minutos eis extremamente complexe la thèse que nous avions avancé mais ce n'est pas une thèse de la commission c'est la thèse des experts avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre du rapport sur les villes de demain c'est l'idée que à côté des niveaux de gouvernement de plus en plus vont se juxtaposer et s'articuler des niveaux de gouvernance qui vont devenir aussi importants que les anciens niveaux de gouvernement alors ça peut être des niveaux de gouvernance par projet si on prend l'exemple des Jeux Olympiques il y a une structure de gouvernance qui s'est montée autour de la gestion des JO à Londres et qui avait énormément de pouvoir avec du financement des budgets et des moyens mais ce que Claude Jackier qui est directeur de recherche au CNRS disait quand il y a eu un colloque sur ce thème lors de la présidence belge c'est lui il voit carrément une transformation de la prise de décision à un certain niveau de gouvernement vers la prise de décision à des niveaux de gouvernance et dans les nouveaux niveaux de gouvernance bon il parle des macro-régions donc ça pourrait être les villes méditerranéennes ça peut être les villes baltiques je veux dire ça peut être des nouveaux niveaux géographiques autour de fleuves autour de rivières il parlait du niveau européen qui prend bien sûr une importance fondamentale il parlait du niveau du quartier puisque dans certains cas et par rapport à la résolution des problèmes sociaux le quartier c'est un niveau de gouvernance plus pertinent alors que pour les questions environnementales c'est pas le cas donc tout le travail qui va être à mon avis un travail très difficile c'est de trouver le bon niveau de gouvernance je dirais à la limite ça c'est pas la question pour l'Europe la question par contre qui se pose au niveau européen c'est que l'expérience acquise à travers notamment la plateforme soit diffusée vers les autorités régionales pour que les bons modèles mis en place dans ces villes à travers des réseaux et c'est vrai aussi pour Urbact puissent se généraliser dans le cadre de la politique régionale sous l'impulsion des régions mais vous citez Barcelone pour moi c'était un bon exemple de gestion de l'étalement du moins pas de gestion de l'étalement urbain mais en tout cas Barcelone est souvent citée du point de vue urbanistique comme étant un excellent exemple de comment la ville a réussi à créer des centres de services dans la périphérie de Barcelone et à organiser la structure de transport de manière à densifier des zones qui par rapport à un gruyère existant étaient des zones déjà denses donc c'est plutôt un modèle même si les difficultés administratives sont fortes c'est un modèle du point de vue urbanistique merci avant de laisser ma collègue poser sa question je vais m'absenter comme je vous l'avais dit en démarrant mais je vous retrouverai tout à l'heure donc après cet échange de questions réponses donc nous aurons la présentation d'une proposition de collaboration donc je vais laisser la présidence de notre manifestation à monsieur le maire de Malaga donc la proposition de collaboration avec les commissions parlementaires concernées par monsieur Pedro Marin et puis donc vous ferez tout à l'heure donc monsieur le président de l'Institut de la Méditerranée les conclusions de notre réunion en tout cas oui pardon oui oui mais donc je vous rejoins dès que possible mais bravo pour la qualité de vos interventions je t'en prie perdón je vais me tracier parce que je vais faire un acte de salvage parce que je me olvide à veces autre et je veux donner la bonne à Urban parce que c'est une direction qui est conscient du concepte integral que la ciudad est un système abierto et que t'a de evolucion et que pour tant toutes les variables sont importantes sobre tout le factor humain le factor social etc et pour tant me está preocupant la deriva la deriva technologique de Smart Cities estamos yendo a lo que podríamos llamar une utopie technologique la nouvelle ciudad que est une utopie technologique vamos a tener cientos de aparatos medidores indicadores devices et les personnes maiores vont à être en sa casa sans personne qui les accompagne mais avec beaucoup des aparatos à sonreur me preocupa beaucoup et pour tant je crois que une chose importante de ces plateformes c'est que les aidons desde le Parlamento et de notre capacité professionnelle à ne pas perdre de l'esprit intégral et les aspects humains de la ciudad parce que en definitiva la gent doit être félix en la Constitución americana se dit que les gouvernements doivent faire félix au peuple americano mais nous en notre Constitución de 1812 de l'esprit 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 parce que c'est un d'esprit 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 et pacte l'individu avec le conjunt des citoyens et me semble ne perdre et en ce sens un problème que m'occupe d'esprit que je ne sais si c'est clair dans les futurs fonds structuraux mais je crois que des les pays et les pays de l'esprit de l'esprit de l'esprit de la falta de transparence de moitas de l'esprit de l'esprit de la adjudication de l'esprit 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 que non sape ni que hai un fondo que podían utilizar incluso en la lista de los planes prioritarios regionales se mete unha ciudad e a alcalde a lo mejor ni se entera con lo cual nos encontramos con unha serie de oportunidades que se están perdiendo a mi me parece isto muy grave tenemos muchas quejas e me parece que hai que insistir sobre la transparencia en este proceso de definitiva aprobación dos fondos estructurales e por último quero decir algo e repito luego vendré si puedo esa reunión famosa del gol del agua a ver si consigo comunicar unha idea a mi me parece que un factor esencial en el cambio climático que está en la tradición mediterránea además é la parte de verdificación de la ciudad o sea si nosotros plantamos plantas como había antes en las casas populares del Mediterráneo con un buen aljibe que riega las plantas nos encontramos que la tradición popular por ejemplo del sur donde yo vivo ahora en Murcia la gente subía en verano a dormir en la terraza pero además es que se baja la temperatura el concepto de todavía seguimos con la idea de la construcción de colmatar las ciudades de construcción tenemos que let's breath the city dejamos que la ciudad respire abramos mayores espacios verdes zonas de suelo de tierra es el metabolismo que tiene que sufrir la ciudad para adquirir una nueva concepción de la biodiversidad y su relación con el medio natural yo creo que todavía estamos en los inicios de ese proceso y a mí me gustaría mucho que esta plataforma nos permitiera trabajar en esa línea porque yo creo que es algo consustancial al Mediterráneo pero que no está en la teoría todavía oficial de las ayudas y por último creo que hay que insistir también con nuestros gobiernos y habría que hablar con las plataformas para que insistan en los fondos estructurales que hemos conseguido meter varias enmiendas para el hábitat urbano la construcción a los fondos estructurales habían declarado que no eran elegibles las viviendas sin embargo hemos conseguido meter unas enmiendas hablando de que tienen que ser elegibles para la adaptación de las ciudades al cambio climático y a las nuevas condiciones yo creo que hay que luchar por esto porque entre otras cosas tenemos muchísimas viviendas vacías en los centros históricos y muchos comercios vacíos todo eso podría formar parte de la regeneración urbana simplemente pido que nos ayuden a que estas enmiendas salgan para adelante que hablen con sus gobiernos y yo creo que el BEI también podría ahí echarnos una mano el Banco Europeo de Inversiones muy conectado con el centro del Mediterráneo para ver cómo podemos conseguir que esto sea elegible y ahora lo siento mucho no puedo dar la respuesta porque me tengo que ir a que no nos meta esos 15 productos en el agua que no va a haber ayuntamiento que lo pueda pagar vale ahora vuelvo des estudios sobre este nuevo concept y esta nueva realidad urbanística tecnológica y arquitectura gracias mucho acceder el clivaje entre las villas y las compagnes en haciendo creer que se creeran que se creeran un peu un mi-vile y mi-compagne un peu entre los dos porque se llamaban los quartos durables y en realidad es un modelo que para nosotros no es tan no es tan y no y hay otras formas efectivamente de envisager esta coupura y de trouver estas formas de continuité en fait lo que se pertenece lo que se pertenece en los modales de villas en métier de hernés es que no es la ville que va a la campana sino la campana que reviene hacia la ville c'est à dire qu'on voit progressivement des formes rurales venir dans la ville que soit par exemple en métier agricole on voit l'agriculture urbaine se développer on voit des choses arriver des modèles de villes qui effectivement sont plus des apports de la campagne vers la ville que l'inverse mais ça on pourrait en parler beaucoup plus en détail il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent justement sur l'interface entre la ville et l'urbain et qui est un problème tout à fait essentiel que vous citez Madame Mermont oui merci pour cette question Madame sur la question urbain rural en fait notre unité a organisé plusieurs réunions ces deux dernières années par ailleurs nous avons mis en place un projet une action préparatoire suite à la demande du parlement européen et cette semaine à Metz il y a eu un colloque sur ce thème qui a eu lieu je crois que c'était le 17 novembre donc on peut oui à Metz en France où notamment une étude a été menée par le CDE sur cette question des échanges urbains rurales c'est pas une question qui m'est moi je suis peu familière de cette question mais disons quand on a évoqué cette question avec les experts toujours autour du rapport sur les villes de demain l'une des problématiques qui était évoquée et qui me paraît importante c'est que bon ça paraît un peu général mais la frontière entre l'urbain et le rural s'estompe de plus en plus et donc même des gens qui maintenant habitent à 35 ou 40 kilomètres de la ville peuvent se considérer comme urbains alors que d'autres peuvent se considérer comme ruraux c'est à dire que la notion d'urbain déborde complètement puisque qu'est-ce qui définit l'urbain est-ce que c'est mon mode de vie est-ce que c'est le fait que j'aille travailler en ville et je pense qu'avec les technologies de l'information cette frontière va être de plus en plus ténue l'autre problématique qui me paraît essentielle c'est que certains disent que la question de la ville durable est un oxymore c'est-à-dire que la ville est par définition non durable et bon on parlait de Barcelone on peut encore citer Barcelone où au moment où il y a eu des problèmes d'eau important les zones agricoles en amont ont occupé les vannes d'eau en disant pour nous c'est plus important de garder l'eau puisque pour nos récoltes donc il va y avoir là des arbitrages politiques qui sont je dirais encore plus sérieux pas plus sérieux mais qui sont en tout cas très problématiques M. Marine Cotts Oui, bonnes tardes Je voulais retomar un peu la question que Arres estaba comentando là-hi un gráfico en les pantalles que je voulais retomar un peu lo que le alcalde Mala empezou a parler esta tarde por qué se crea la plataforma por qué se hace el proyecto CatMed le gráfico que vemos c'est un indicador de emisiones de CO2 de hace dos años et la ciudad de Denver la capital de Colorado en Estados Unidos t'a un nivel de emisiones 5 veces le niveau de emisiones de Barcelona ou Málaga que sont similares 5 veces le niveau de emisiones por qué por qué hay ciudades que emiten mucho más ou consumen mucho más posiblemente por el modelo territorial que tienen que es el punto clave de CatMed ou de la plataforma cuando defendemos modelos mediterráneos es porque no hemos tenido que inventar un nuevo modelo ya existía y a veces non nos damos cuenta que existía la ciudad medieval la ciudad barroca la ciudad moderna la ciudad actual mediterránea es una ciudad que conjuga las actividades de proximidad en un radio de acción peatonal tú comentabas antes COIN que Barcelona ha modificado su sistema de transportes Barcelona es eficiente pero la mejor virtud de Barcelona es que casi el 40% de las personas van habitualmente todos los días andando no cogen transporte público ni privado van andando que es la manera más natural de fomentar la cohesión territorial y también la social entonces en ese sentido yo creo que por eso quiero recordar que la cuestión clave de CACME o de la plataforma es por qué las ciudades europeas siguen dispersándose por qué el modelo de SPRO americano sigue triunfando y desde casi la resistencia los que llevamos muchos años trabajando en estas cosas reivindicamos cuestiones que son ciertas ya ni siquiera llamamos o utilizamos la palabra desarrollo sostenible me parece que es una contradicción o es desarrollo o es sostenible preferimos utilizar sostenibilidad entonces en ese sentido la cuestión la pregunta es puede el Parlamento europeo puede la Comisión europea además de legislar y sacar directrices sobre el ruido contaminación alimentación cuestiones que tienen que ver ahorro energético puede hacerlo también sobre la configuración de la ciudad sobre la forma la morofología urbana que facilite la compacidad la complejidad y la la cercanía de los servicios a la población eso es un poco una cuestión que yo quería recordar la Unión Europea legisla sobre muchas cosas la estrategia 2020 incluso la 2050 pero hasta hace la presidencia francesa hace dos años inició un proyecto que era el marco de referencia de ciudades sostenibles en el cual Málaga ha estado trabajando que empezó con mucha fuerza pero se fue diluyendo se fue diluyendo porque parece ser que no hay voluntad expresa de regular cuestiones que tienen que ver con el territorio si queremos ser eficientes desde el punto de vista de la energía o del cambio climático no solamente tenemos que atender modelos de edificios o de transporte más eficiente sino lo primero es el modelo territorial si utilizamos un modelo territorial compacto no nos va a hacer falta el transporte público o nos va a hacer falta en muchas menos medidas ¿no? Gracias Justo Justo para remercier d'abord les organisateurs dire que nous somos ici une association un peu particuliere puisque nous ne sommes pas une association d'élus mais une association de professionnels du monde de la construction 4500 membres sur l'ensemble de l'Union européenne et de la Méditerranée sud ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le débat et dans la présentation c'est que nous avons réalisé et cet ouvrage est à votre disposition à la sortie à partir d'un colloque et d'un séminaire d'experts une réflexion sur la ville durable méditerranéenne et nous nous sommes aperçus en fin de compte que nous travaillions sur la ville durable tant et si bien que l'association internationale des mères francophones a préfacé cet ouvrage et ce qu'on a appelé nous l'appel de Fès donc un appel en dix points qui tente de définir ce qu'est la ville durable méditerranéenne et plus largement ce qu'est la ville durable juste un mot pour dire qu'il nous semble aujourd'hui que dans la réflexion il y a une nécessité à introduire la société civile dans les groupes d'experts on ne peut pas parler de durabilité si la société civile n'est pas disons intégrée dans la réflexion et c'est toute la démarche de Cobati qui considère que la société civile est une société civile experte et que dans le cadre du remodelage des villes si les citoyens ne sont pas associés on va perdre tout un pan de la réflexion parce qu'il va falloir faire accepter les nouveaux modèles de développement des villes aujourd'hui on a parlé des problèmes de rurbanité puisqu'on a bien vu le problème de la ruralité plus de l'urbanisme on sait bien qu'il y aura et vous l'avez signalé il y aura une forme de combat entre les terres arables et les terres cultivables et la pression de la ville si l'on veut bien admettre les chiffres qu'on nous donne 80% de l'humanité va vivre dans les villes dans les années 2050 donc qui va nourrir la ville donc il faut bien à un moment ou à un autre se poser ce type de questions et aujourd'hui je pense que nous sommes tous disons en recherche d'une réflexion commune et dans le cadre donc de cet ouvrage qui a associé des anthropologues des sociologues etc. nous avons tenté de développer quelques concepts nouveaux et donc je vous remercie déjà d'avoir donné la parole et je vous remercie de pouvoir prendre ce livre à la sortie merci à vous sur la durabilité des villes et les points qui ont été soulignés précédemment aussi en matière d'eau d'adaptation au changement climatique etc. pour dire que pour nous c'est forcément des points critiques et qu'un des mots clés qu'on aimerait mettre en avant et renforcer beaucoup plus c'est le terme innovation et je suis venu aujourd'hui en retard parce que j'étais deux étages en dessous en commission régie pour présenter ce document là qu'on vient d'adopter qui est un travail de plusieurs services de la commission et qui s'appelle comment connecter la croissance durable et intelligence via les stratégies de spécialisation intelligente parce que un des points forts de la prochaine politique de cohésion ce sera tout le financement alloué à l'innovation et pour nous c'est une opportunité majeure pour lier l'innovation à tout ce qui est durabilité et ce qu'on dit dans ce document là c'est de pousser tous les acteurs les villes inclus à voir comment en matière d'innovation on peut pousser les aspects environnementaux climatiques et énergétiques et là forcément les villes sont les fers de lance de ces changements là on a une vingtaine de bonnes pratiques qui montrent ce qui est déjà en cours et madame mentionnait tout ce qui est ville verte en termes de toit et mur végétalisé on a mis l'exemple de la ville de Bâle qui est une des villes les plus avancées dans ce domaine là et qui fait un vrai travail pour végétaliser les murs et les toits et je crois que c'est par exemple quelque chose qui dans les villes méditerranéennes peut être une des solutions ou en tout cas une des voies à explorer pour s'adapter au changement climatique il y a un exemple aussi de la ville de Barcelone sur les achats publics verts etc en tout cas je crois que c'est on va vraiment dans des des territoires inconnus en matière de conséquences du changement climatique en milieu urbain et ça va demander des réponses novatrices et de la créativité et de l'expérimentation et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui tous ces quartiers durables effectivement c'est bien beau il nous faut cette expérimentation mais le défi il est comment passer de quartiers durables à des villes durables et à des modèles qui sont soutenables sur toute une ère urbaine et ça je crois que personne aujourd'hui n'a la réponse et c'est forcément différent aussi si vous êtes à Marseille comparé à si vous êtes à Hambourg ou Helsinki Monsieur Jaffe il y a quelque chose juste un mot pour dire que nous sommes associés à la ville de Nice dans le réseau des villes romèdes qui est un réseau qui fait le lien entre les deux rives de la Méditerranée et que dans ce cadre là nous avons aussi disons réfléchi à ce qu'on a appelé le devoir de mémoire urbanistique dans ce cadre là et ça tient à l'innovation comment ne pas ou comment se servir par exemple de la qualité de la gestion de l'eau dans les Médinas les Médinas sont des exemples disons séculaires de la ville dense par excellence tant et si bien qu'aujourd'hui à Fès qui est une des villes partenaires du réseau des villes romèdes on a une agence de la dédensification de la ville de Fès donc on voit bien là le type de gestion qu'il y avait dans ce type de ville les Médinas sont dans toutes les villes méditerranéennes y compris y compris dans certaines villes du nord et je pense que de ce point de vue là on a des exemples à tirer sur cette eau qui arrivait de la montagne et qui était distribuée d'une manière très particulière d'une manière très sociétale pour arriver à la fin à être une goutte d'eau sale mais elle avait entre sa goutte d'eau propre et la goutte d'eau sale il y avait un cheminement qui lui permettait de servir à toutes les fonctions nécessaires à la vie du citoyen de la Médina aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur cette mémoire de nos anciens pour gérer les villes modernes merci monsieur le représentant du comité des régions d'Arlème vous êtes il n'est pas oui madame c'est madame pardon madame merci monsieur le président pour remercier d'avoir associé le comité des régions et l'Arlème et notamment le maire de Malaga qui est aussi membre du bureau de l'Arlème et qui contribue activement à nos activités je souhaiterais souligner que concernant la dynamique ville zone rurale le comité des régions a travaillé avec le professeur Jacquier et nous avons élaboré une étude sur cette question qui met justement en évidence les nouvelles dynamiques de gouvernance territoriale qui servent pour l'Union européenne mais qui servent aussi pour la zone méditerranée et c'est la raison pour laquelle la coopération euro-méditerranéenne que nous souhaitons promouvoir au sein de l'Arlème est importante en termes d'échange nous souhaitons aussi à travers les activités de l'Arlème qui développent à travers ces deux commissions l'une sur le développement durable la commission CIDEV et l'autre sur la dynamique territoriale la commission Écoterre travailler à l'avenir sur ce type de démarche que nous accueillons évidemment avec beaucoup d'intérêt je pense que nous aurons tout l'espace politique monsieur le maire pour pouvoir aussi associer un très grand nombre de membres de l'Arlème à cette initiative l'Arlème aussi est un statut d'observateur dans le cas de la gouvernance de l'Union pour la Méditerranée et à ce titre nous avons défendu à plusieurs reprises notamment lors d'une réunion ministérielle à Strasbourg en 2011 la dynamique urbaine à l'agenda de l'UPM et nous continuerons à défendre dans les instances politiques cet objectif que nous partageons tous je vous remercie merci oui monsieur monsieur le maire de l'Union pour la Méditerranée comme d'Ecino se van desarrollant respecter le espace rural parce que ocupa moins territoire c'est évident pour le temps la possibilité de compatibiliser plus espace productif agrario et que non soit consommé pour un développement urbain excesif de l'ocupation de la superfile se produit quand la ciudad des affaire en cette appuette pour le développement compacte pour le développement compacte et je vous remercie beaucoup la offerte du comité de régions de travailler ensemble et en Arlen l'on peut y collaborer et je vais en ce qui est de l'ocupation en relation avec ce que disait Pedro Marín de comment la comité se peut travailler pour marquer pautes pour le planement c'est un problème complexe c'est un problème difficile parce que c'est la autonomie la autonomie local que nous avons en relation avec d'autres instances administratives superiores c'est la région c'est la nationale c'est la fée la fée de condicionar les aidants des fonds fonds de cohesion en relation aux indicateurs urbans àquelles municipies àquelles territories que tenham meilleurs indicateurs urbans podían être tenis en compte en un fonds d'une forme de premié un peu par la expérience notre en Málaga travaillons en une direction de compactité urbana en le plan general et comme bien je disais l'indicador de Barcelone est très parecido au de Málaga en quant à producent de CO2 etc. très moderne nous avons un développement en l'area metropolitana en la Corona suele passer de un développement extensivo que ocupa territoire comme le cas de la Torre de la Victoria etc. au final le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi l'avoir un jardin il quelqu'un a propos de la la princesse qui a l'arrivée en seguida Gutiérrez-Cortine, qui a dit beaucoup d'idees, certaines intéressantes. Non tant que ça de tenir un arbre nécessairement dans chaque maison, parce qu'on peut avoir des cases très bioclimatiques, en arquitecture bioclimatique, relativement compactes à la ville, et un espace public verde qui joue un rôle très intéressant de la vue de l'environnement, comme elle disait, mais elle était presque predicant ou parlant de une extension très forte, très expansif de la ville, ce qui se dedique de sa idée. Mais si je suis d'accord avec elle, et je dis que je ne suis pas présente, en la nécessité de la transparence des fonds d'estructuraux, moitas veces les municipaux non nous enterons de comment se planifie, comment se décide, comment se plantea, en l'âmbit ni national ni regional, et moins en l'regional, que est plus près. Difícil entrer en ça, il y a une grande opacité, un grand hermetisme. Nous voulions être plus présents en ces thèmes. Invite à la comissée a travailler en esa direction. Nous voulions, nous voulions, de tenir plus marge de administrer de fonds, les propres municipaux, en proportion au peso que les municipaux que nous faisons en les inversions publiques directement, aunque maintenant soit moins pour la situation de crise que il y a la crise. Et non, je ne veux pas me distinguer plus, mais il y a la fin, 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 los primeros urban de los años 99, era elegible la recuperación de la vivienda, después dejo de serlo, pero yo creo que es una cuestión importante cuando hablamos de la ciudad integrada, la ciudad que se recupera físicamente, la ciudad que se recupera socialmente o económicamente. Y señalar también que nos ponemos a disposición, tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, para cualquier cuestión la cual podamos la plataforma ayudar, ofrecemos, porque lo tenemos y creemos que es muy útil, un programa informático que hemos puesto en funcionamiento, además es gratuito, por el cual se pueden calcular 20 indicadores, que son 20 indicadores comunes en dos sistemas, sistema de infracción geográfica, digital, o para las ciudades que no tengan un sistema de infracción digital, en un sistema vectorial o convencional, pero que puede contribuir a tener un programa informático que pueda ser un elemento común a una serie de ciudades bien que, bien que, bien que, bien qu'on a dit qu'il ne fallait pas trop de spécificités, on est quand même dans un modèle urbain extrêmement compact, concentré, qui n'est pas toujours le même ailleurs, et quand même, on est soumis aussi au climat, même si ce n'est pas l'élément essentiel, un secteur plutôt méditerranéen qui est très fragile, très fragile, très sensible au réchauffement climatique, peut-être plus que toute autre région, et très sensible aussi, donc, à l'environnement, aux effets de l'environnement dans cette petite mer fermée, entourée d'une population extrêmement dense. Concernant, donc, 4 mètres, je voudrais faire trois observations. La première, c'est que c'est un grand succès de collaboration, de partenariat, de coopération territoriale qui aboutit, donc, après de nombreuses années, beaucoup de travail, que Jean-Claude Touré a rappelé, avec Malaga notamment, mais avec les dix autres villes aussi, qui ont monté un vrai réseau, et je crois que ceci, pour l'avenir, est très important. Le projet 4 mètres, je crois que c'est un projet essentiellement dynamique, donc, il le porte dans son titre, un change of our time, long time, ça veut bien dire que c'est dans le temps que se joue la chose, et pour anticiper et prévoir, donc, tout ce qui peut arriver dans cette urbanisation en marche. Enfin, c'est un projet stratégique, il est stratégique pour l'avenir du développement de cette grande région méditerranéenne, à travers ce réseau de villes dynamiques, mais je crois qu'il est stratégique pas seulement pour cet endroit-là, parce que la Méditerranée, c'est vraiment un concentré, on dirait, pas un modèle, mais un exemple très représentatif de tous les problèmes qui se posent pour concilier à la fois le développement et la protection de l'environnement. Un exemple, si tu bien ceci, c'est le tourisme, dans cette région qui est la première région touristique du monde, comment arrive-t-on donc à développer, à continuer à développer cette industrie qui est extrêmement forte dans cette région, tout en gardant l'environnement, la mer, l'air et la végétation. Je crois qu'en conclusion, ce qu'il nous faut faire, c'est maintenant à la fois convaincre les décideurs politiques locaux, régionaux d'appliquer ce qui signe la charte de Balagarde, de la signer et de l'appliquer, et ensuite convaincre aussi vous, les responsables européens, de l'intérêt de cette réflexion et donc du développement qu'il faudra faire sur ce sujet qui va associer maintenant sans doute les villes du nord de la Méditerranée et probablement celle du sud. Merci de votre attention. Merci monsieur le maire de votre présence ici parmi nous. Je crois qu'un cocktail est organisé, je crois, dans une salle qui doit être connexe, monsieur Cessa, juste à l'entrée, dans laquelle on pourra effectivement continuer les conversations que nous avons engagées. En tout cas, merci à chacun de vous de votre présence. Les villes sont importantes dans les programmes européens et en fait, dans la politique de cohésion, ça fait déjà plus de 20 ans maintenant qu'il y a des actions dans le domaine urbain. Ça a d'abord été des actions pilotes et ensuite, il y a eu deux, ce qu'on appelle des initiatives communautaires qu'on a appelées Urban 1 et Urban 2 qui ont été poursuivies maintenant dans certains pays. Par exemple, en Espagne, il y a des Urbanas. En France, il y a des projets urbains intégrés. Donc, dans le cadre de la politique de cohésion, il y a des actions urbaines qui sont des actions de ce qu'on appelle le développement urbain intégré. Quelle est l'idée du développement urbain intégré ? L'idée de départ n'était pas tant environnementale que sociale puisque les ministres en charge des affaires urbaines avaient considéré que la question des quartiers défavorisés ou des zones dégradées ou des centres historiques dégradés était une question très importante et donc c'était l'idée d'investissement centré pas seulement sur la rénovation du bâti mais aussi sur des actions d'accompagnement social, de formation, d'éducation, des actions culturelles. Donc, un ensemble d'actions et que là où il y aurait 60% d'investissement sur du bâti, il y aurait au moins 40% de financement sur des investissements soft si j'ose m'exprimer. Comment s'est-il fait le concept de développement durable appliqué au système urbain à partir de ces concepts ? Alors, je pense que l'idée des villes comme étant un acteur essentiel dans le changement climatique l'a fait son chemin et pas seulement au niveau européen, il a fait son chemin avec la Convention des mers mais il a fait son chemin aussi à la Banque mondiale, à l'OCDE avec des séries de conférences sur villes et changements climatiques. Donc, avec l'idée que les villes étaient à la fois une source de problème puisque du fait de leur densité, elles génèrent beaucoup d'émissions carbone du fait des transports et du fait de la consommation, du fait du mode de vie aussi mais qu'en même temps, les acteurs urbains consomment finalement par habitant moins que des ruraux. Ça a été validé, cette idée a été validée par l'Agence européenne de l'environnement en prenant certains chiffres parce qu'il y a des transports en commun, parce qu'il y a des transports collectifs, parce qu'on habite de manière plus compacte. c'est le point sur lequel le réseau 4 mènes a assisté et qui est essentiel. du fait de leur densité et du fait de leur caractère compact, les villes sont aussi une solution à ces questions de changement climatique. Voilà, la dernière question, quel est l'intérêt pour la Commission de voir des villes avoir travaillé ensemble sur la seconde durée et arriver avec un projet de ville durable qui d'une certaine façon est de toute façon compatible avec les applications européennes ? Pour nous, les programmes de coopération territoriale au niveau européen, que ce soit Urbacte ou Interreg, sont absolument essentiels. Pour nous, Urbacte est un outil très important puisqu'il y a des réseaux qui se mettent en place. Je crois que le réseau 4 mènes s'est mis en place au départ avec des projets Interreg. il nous semble que ce type de réseau c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est à travers ces échanges d'expérience que peut vraiment se construire un savoir-faire avec des approches qui se sont affinées à travers les années, notamment dans Urbacte la notion de local support group, donc de groupe support de l'action impliquant la société civile, impliquant l'ensemble des acteurs est un outil très important pour mettre en place un autre outil qui est le plan d'action local. C'est-à-dire qu'on pense que les réseaux doivent permettre ensuite à chacune des villes de développer sa stratégie et peut-être de se rencontrer à nouveau pour confronter la manière dont elles ont développé leur stratégie respective. Dans cette optique, des réseaux comme 4 mènes nous paraissent essentiels. Ce qui nous paraît également très important, c'est que ces réseaux et le savoir-faire acquis dans ces réseaux puissent se généraliser dans la politique régionale puisque nous nous prêchons bien sûr pour que les villes soient des acteurs importants de la politique régionale mais pour l'instant ce sont les régions et les États qui sont les partenaires de la Commission européenne. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que les régions reprennent dans leur politique régionale, dans leur programme opérationnel, les principes que vous-même aurez pu dégager sur comment mettre en place des actions de développement urbain qui soient aussi des actions de développement urbain d'Europe. Merci.